C'est l'Aerostorm DRS, c'est notre nouveau volo de contrôle à montre. Sur lequel on a travaillé pendant plus d'un an, quasiment un an et demi avant qu'ils nous sortent. Il y a eu un gros travail de collaboration au sein de l'équipe avec les secteurs de la pierre, les mécaniciens et nous, les entraîneurs. Une chose importante, c'est les mécanos aussi qui y tenaient, c'est que tout ce qui est gain et câble passe à l'intérieur. Donc en fait, si tu veux, auparavant, tu avais beaucoup de câbleries qui passaient ici et donc, si tu veux, quand tu tournais le guidon, ça frottait, c'était pas très agréable. Et au niveau aéro, c'était pas optimum non plus. Certains, tu le vois ici, t'as du grip au niveau de la selle. Donc c'est dans l'effort, ça évite de faire du bec des selles. Donc ça, c'est vraiment spécifique. L'avantage, c'est que c'est pas abrasif, mais t'as un bon grip. Donc ça, c'est du grip de skateboard, c'est du pas de bêtises. Donc ça te permet en fait, sans mettre de guidoline, d'avoir un bon grip au niveau du positionnement de la main. Une fois que t'as les gants, t'as vraiment un bon grip en fait. Tu viens tout de suite te mettre en position. C'est un vélo qui a déjà gagné. Donc ouais, c'est un vélo qui va vite. Et on a pu récemment, en soufflerie, s'en rendre compte. On s'en était rendu compte en termes de résultats. Mais en allant en soufflerie, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un vrai gain entre l'ancien et le nouveau. Rien qu'au niveau aéro. Et puis comme je te l'expliquais, mécaniquement, il est beaucoup plus performant aussi. Et en plus, il est beau.